Ne soyez pas surpris, en d'autres termes, ne soyez pas surpris par la réussite et le fait que vous en ayez beaucoup à un moment donné. Dans cette vidéo, je vais vous partager 13 règles sur l'argent qui vous aideront à créer et attirer l'abondance dans votre vie financière. Donc si c'est important pour vous d'attirer l'abondance et de connaître ces règles pour savoir comment jouer le bon jeu, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donnerai même les instructions pour télécharger la synthèse au format PDF de cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de l'académie Kiyaks. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans le business pour vous aider à vous enrichir en suivant cette règle sur l'argent. La première règle, c'est n'en faites pas votre maître. Lorsque vous aurez compris que c'est un mauvais maître, vous n'aurez pas besoin d'être son esclave. Donc ne cherchez pas à en faire votre maître en le mettant sur un piédestal trop élevé et en le poursuivant mais avec un rapport inférieur. Nous allons voir ensuite ce que les autres règles disent, comment vous avez besoin de le considérer. Vous avez considéré comme un allié, simplement, qui sera une ressource pour vous aider à avancer dans ce que vous avez besoin de faire mais certainement pas comme un maître. La deuxième règle, c'est ne le considérez pas comme votre ennemi non plus. Parce que j'en connais qu'ils vont aller faire le contraire en se disant, puisque c'est pas mon maître, c'est mon ennemi, je n'en veux pas, je ne veux pas. Mais si vous dites ça ou vous commencez à penser comme ça, vous allez repousser cette abondance dans votre vie. Il ne se passera rien de bon puisque vous serez ennemi. Comment voulez-vous qu'un ennemi vienne dans votre vie, serve votre vie, puisse être un moyen, une ressource pour apporter de la valeur ajoutée dans votre vie ? Non, vous n'avez pas besoin de le considérer comme un ennemi une fois de plus. Pas comme un maître, pas comme un ennemi, considérez-le comme un serviteur peut-être, mais avec un bon rapport à équilibre. La troisième règle, c'est ne le cherchez pas, trouvez-le. C'est très fin, mais tout se joue sur les mots, le mot. Au lieu de chercher, on trouve. Pourquoi ? Parce que psychologiquement, on fait des choses différentes. Lorsque vous cherchez, vous ne trouvez pas forcément. Vous cherchez et vous ne savez pas où vous cherchez. Vous regardez de façon confus. Je ne sais pas où est l'argent, je cherche l'argent, je cherche, je cherche et j'attends. Mais lorsque vous pensez à trouver, c'est différent. Parce que quand on trouve, on va chercher avec une intention de trouver. Et c'est très psychologique, ce sont les mots qui changent. Mais par contre, toutes les actions, ensuite la mécanique que vous mettez en place est totalement différente. La quatrième règle, c'est ne lui courez pas après. Attirez-la, attirez l'argent. Ne courez pas après l'argent, il ne suffit pas de dire, j'ai besoin d'argent, alors je lui cours après. Je fais plein de choses parce que je cours après l'argent. Si vous faites ça, vous en aurez, mais trop peu. Parce que ce n'est pas séduisant, ce n'est pas attirant. Et lorsque vous faites ça, même à un être humain normal, à une personne X, la personne n'est pas forcément charmée, n'est pas forcément attirée. Lorsque vous comprenez qu'on peut renverser le rapport en attirant. Et pour attirer, vous avez besoin d'être attirant, bien évidemment. Donc préparez-vous à créer les bonnes configurations qui rendent des choses attirantes. Devenez la meilleure version de vous-même, parce que lorsque vous êtes la meilleure version de vous-même, probablement que vous êtes plus attirant ou attirante que lorsque vous êtes la moins bonne version de vous-même. Donc pensez à ne pas lui courir après, pensez plutôt à l'attirer. Cinquième règle, c'est ne le gardez pas pour vous, faites-le circuler. L'argent n'aime pas qu'on le garde pour soi tel quel, en dessous d'un matelas, parce qu'il ne vit pas. Il a besoin de circuler de main en main, de compte à compte, d'opération en opération. Pensez donc à, poursuivre cette règle, ne pas le garder pour vous. Pensez à le faire circuler par le biais d'investissement, par le biais d'échanges, payer des personnes qui vont vous apporter des services. Recevez-le, échangez-le, faites-le circuler, faites des transferts et faites-le grandir encore et encore. C'est comme ça qu'il aime vivre et c'est comme ça que vous pouvez comme ça le mettre à votre service, certes, et d'attirer l'abondance dans votre vie. Sixième règle, ne soyez jamais impressionné face à lui. Et oui, vous n'avez jamais besoin d'être impressionné face à lui. Même face à une personne qui en a beaucoup, n'est pas l'air d'être impressionné. Parce que lorsque vous êtes impressionné, une fois de plus, vous n'êtes pas attirant. Et lorsque vous n'êtes pas attirant, vous le repoussez plutôt que l'attirer. Pensez à rester neutre, simple, de rester bienveillant. Si vous appréciez, dites aux gens que vous appréciez. Mais ne soyez pas impressionné parce que ça risque de faire fouir cette richesse, cette ressource qui pourrait vous servir. Septième règle, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris, en d'autres termes, ne soyez pas surpris par la réussite et le fait que vous en ayez beaucoup à un moment donné. Et pour ne pas être surpris, vous avez besoin de vous préparer. Préparez-vous parce que l'argent va vous révéler. L'argent va développer des choses en vous et l'argent pourrait vous surprendre. La nouvelle vie, les nouvelles choses, ne soyez pas surpris. C'est la raison pour laquelle lorsque vous en avez peu ou lorsque vous en avez aujourd'hui comme vous en avez, pensez à vous préparer déjà. Imaginez la version gagnante de vous-même avec une abondance financière pour que vous ne soyez jamais surpris et que vous ne soyez pas surprenant dans le mauvais sens du terme mais plutôt dans le bon sens du terme. Huitième règle, ne soyez pas déstabilisé. Déstabilisé pourquoi ? Parce que l'argent peut vous déstabiliser. Lorsque vous en avez, il vint beaucoup, vous pouvez être déstabilisé. C'est-à-dire l'argent révèle ce que vous êtes déjà au fond de vous. Si vous avez une bonne personne en vous-même qui est très de caractère, qui est très bien, vous allez l'amplifier. Mais s'il y a des parts d'ombre qui sont là très présentes, que vous mettez en avant, vous allez aussi les amplifier. Donc ne soyez pas déstabilisé émotionnellement lorsque vous en aurez parce que ça va jouer sur vos émotions, le regard des autres, vous-même, votre façon d'être, votre façon de fonctionner. Lorsque vous pensez à contrôler vos émotions, à faire en sorte de travailler ces émotions, vous ne serez pas déstabilisé. Vous n'aurez pas envie de le dilapider, vous n'aurez pas envie de vous en débarrasser parce que c'est trop dur. A gérer le regard des autres, ces changements, pensez à ne pas être déstabilisé. Neuvième action, ne le dépensez pas, surtout pas, avant de l'avoir gagné. Ah oui, là, vous pouvez vous dire, oh tiens, je sais que ça, ça va venir, j'anticipe. Et donc, je fais plein d'achats, plein de folie avant de l'avoir gagné. Malheureusement, il peut se passer des choses, des événements, des imprévus qui font en sorte que cette prévision n'arrive pas en temps en heure. Et ça arrive bien plus souvent qu'on ne l'imagine. Donc, pensez d'abord à le gagner avant de le dépenser. Vous pouvez peut-être projeter ce que vous allez faire, mais gagnez-le d'abord pour le dépenser lorsqu'il est nécessaire de le faire ensuite. Dixième point, n'attendez pas d'avoir de l'argent pour pouvoir gagner de l'argent. Non, pensez ici à aller le trouver, même lorsque vous n'en avez pas. On dit souvent, c'est vrai que l'argent appelle l'argent. Oui, d'accord, mais lorsque vous en avez peu, pensez déjà à l'attirer. N'attendez pas d'en avoir pour aller le chercher. Parce que vous pouvez avoir une idée qui peut attirer, faire la différence. Si vous avez une compétence, une expertise, sans argent peut-être, vous pouvez aller rencontrer une personne, la servir, lui apporter des résultats dans sa vie pour en obtenir. Donc, n'attendez pas d'en avoir pour vous dire que j'en aurai plus. Allez l'attirer et ensuite, vous en aurez davantage. Onzième action, pensez à apprendre. Apprendre les règles du jeu de l'argent pour pouvoir développer votre richesse et votre abondance. J'ai tourné d'ailleurs d'autres vidéos dans lesquelles je partage les stratégies, les outils, les règles. Vous pouvez les découvrir quelque part ici. Mais cette vidéo même est une vidéo qui vous sera utile. Apprenez les règles, apprenez, apprenez encore, apprenez auprès des meilleurs, de ce qu'ils savent faire, comment ils font, ce qu'ils font, gagner du temps, utiliser stratégiquement leurs connaissances, leur expertise pour avancer. Et ça, c'est une règle. Ne dépensez pas votre temps inutilement en faisant les erreurs. Allez chercher plutôt la compétence et la connaissance pour la transformer en résultat concret. Douzième règle, ne comptez pas sur votre propre volonté pour pouvoir maîtriser l'argent. Utilisez des effets de levier, utilisez des éléments surtout, des outils qui vous permettront de gérer, de manager, de multiplier votre argent. Exemple, ne comptez pas sur votre propre volonté pour mettre de l'argent de côté tous les mois lorsque vous recevez vos revenus ou toutes les semaines ou tous les jours lorsque vous recevez vos revenus. Automatisez le processus de passer de compte à compte automatiquement. Si vous comptez sur votre propre volonté, vous risquez de perdre trop souvent. Donc, utilisez des outils pour vous aider à gérer, à maîtriser l'argent. Et puis enfin, treizième règle, n'investissez pas en lui si vous n'investissez pas en vous. N'investissez pas en argent si vous n'investissez pas en vous. Pourquoi ? Parce que si vous ne croyez pas en vous, vous n'investissez pas en vous, pourquoi allez-vous investir en quelqu'un d'autre, en un autre objet, une autre ressource ? Vous avez besoin donc d'investir dans vos connaissances, dans vos compétences pour ensuite investir dans le développement de ces ressources financières. Donc, pensez en le faire en même temps, c'est encore mieux. Vous investissez en vous et vous investissez pour créer de l'argent, pour le maintenir, pour le fructifier et ça, vous aurez une équation parfaite. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble 13 règles sur l'argent à connaître absolument pour réussir et maîtriser son avenir financier. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Mais le plus important, c'est de savoir comment faire. Parce que si vous restez uniquement dans ce qu'il faut faire sans la pratique, vous ferez du sur place. Et si vous voulez aller plus loin, si des vidéos vous a plu, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez découvrir une formation vidéo de près d'une heure dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business pour attirer l'abondance, suivre les bonnes règles sur l'argent et développer une activité prospère dans le domaine de la transformation, coaching, consulting, formation. Il suffit simplement de cliquer sur le lien en description et de me dire à quelle adresse, email, vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Et si vous voulez recevoir la synthèse au format PDF de cette vidéo, il suffit simplement de laisser en commentaire le mot argent et un membre de mon équipe ou moi-même vous dirons exactement comment vous pourrez le télécharger. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut. Ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Ce serait très apprécié, en tout cas, le pouce bleu juste là. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait le bouton rouge. Activez la cloche qui apparaîtra ensuite. Et laissez-moi en bas de cette vidéo en commentaire parmi ces 13 règles. Quelle est celle que vous avez trouvée la plus pertinente, qui vous a parlé ? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Toute mon amitié, mes passionnés de liberté, je vous donne rendez-vous dans la formation offerte. Le lien est en description. Ou alors dans une des vidéos qui apparaît maintenant. C'était Zicoquiax. A très vite. Merci.